Je reviens sur cette histoire de perversion qu'est le capitalisme pour vous partager l'idée que la première et la plus grave des perversions du capitalisme c'est celle de nous faire croire que l'on se lève le matin pour accumuler des signes monétaires de l'argent ou de la ressource immobilière et autre. A mon avis ça c'est la plus grande perversion du capitalisme alors qu'en fait dans une société bien organisée, c'est mon point de vue en tout cas, le matin on se lève pour contribuer à la société parce que la société garantit nos besoins de base. Donc on ne se lève pas le matin pour subvenir à ses besoins, ceux-ci sont déjà garantis par la société. On se lève le matin parce que tout ce temps que nous sommes, nous avons un ou des talents et un intérêt, des intérêts dans différents domaines. Et donc le but d'une société bien organisée, c'est au travers de l'éducation nous faire connaître, nous faire prendre conscience individuellement de ces talents que nous avons, de ces intérêts que nous avons et par la suite de nous permettre donc de contribuer à la société par ses talents. D'accord ? Moi j'aime construire, eh bien je vais être dans le bâtiment, moi j'aime communiquer, je vais être dans la communication, etc. Et parce qu'on a un intérêt à faire quelque chose, parce qu'on a un talent dans ce domaine spécifique, alors on est meilleur dans la société, on est à sa place en fait. On est l'agent idéal dans cette position dans la société. Et le capitalisme, pour qu'il existe, il est nécessaire que nous restions dans ce que j'appelle le mode survie, c'est-à-dire qu'il faut travailler pour pouvoir gagner sa vie, d'accord ? C'est bien l'expression qu'on dit. Il a besoin de ce mode survie pour continuer à nous exploiter. Si on n'est plus dans un mode survie et de nécessité au travail, et qu'on a le choix, non seulement de l'activité, mais même, le cas échéant, de ne pas travailler, que ce soit pour une période donnée ou définitivement, on n'est plus assujetti au capitalisme de l'exploitation comme ça. Et inversement, quand on est exploiteur, on est exploiteur à mon avis aussi parce qu'il y a une sensation, une peur du manque et une croyance à cause du capitalisme que l'idéal, c'est l'accumulation tant et plus de l'argent ou d'autres ressources financières, monétaires, immobilières, etc. Et donc, dans une société idéale bien organisée, on se lève le matin pour vivre l'expérience qu'on est venu vivre en tant que conscience. Et donc, puisque on ne doit plus choisir une activité, et d'ailleurs choisir une activité, prendre une activité parce que justement on n'a pas le choix et qu'il faut survivre, subsister, puisque ceci est assuré, alors on choisit véritablement, dans le sens de la réelle liberté, le choix de l'activité et donc la contribution que l'on a à la société. Et donc, le capitalisme disparaît et arrête de nous faire croire qu'on se lève le matin parce que l'idéal, c'est que chaque individu, accumule et que par l'accumulation, on crée la richesse et ça va bénéficier à tous. On ne croit plus à cette fable, à ce mensonge. Et au contraire, on sait que idéalement, ce qui profite à tous, c'est que chacun se trouve à sa place. C'est-à-dire qu'on contribue à la société par son talent, par son intérêt. Voilà, j'espère que c'est plus clair.